Je fais de la force athlétique, j'en fais en compétition et ce qui rythme notre saison à chaque fois, notre façon de nous entraîner, c'est les compétitions. Et ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Les deux dernières c'était les championnats de France et la coupe d'Europe universitaire en mars. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je m'entraîne pour ma prochaine compétition qui est la coupe du monde universitaire qui aura lieu dans 9 jours à Istanbul. Donc la coupe du monde universitaire, qu'est-ce que c'est ? Donc ça fait partie des compétitions un peu universitaires, c'est une compétition de type international, dans le sens où il y a des athlètes du monde entier qui viennent. Donc des étudiants ou des ex-étudiants qui l'étaient encore l'année dernière, par exemple c'est mon cas, j'ai eu mon master STAPS, mon master SPORT l'année dernière. D'ailleurs ceux qui seraient intéressés par des coachings sportifs, contactez-moi, vous connaissez. Et donc voilà, coupe du monde universitaire à Istanbul, donc en Turquie, il y aura un petit avion à prendre, etc. J'arriverai la veille de la compétition, donc le 30, dans midi, début d'après-midi, puis ensuite je ferai ma dernière journée avant compétition pour découvrir un petit peu les lieux dans l'hôtel. Je crois, je suis pas sûr, je crois que le lieu de compétition sera dans l'hôtel même dans lequel tous les athlètes seront, etc. Un hôtel qui a été un peu réservé, privatisé pour ça. Je suis en catégorie des moins de 59 kilos, il faut que je me pèse à moins de 59 kilos pour accéder à la compétition. Et ensuite, il y a deux heures entre la pesée, deux heures environ, avant le début du match, avant le début de la compétition. C'est notamment durant ces deux heures où on a le temps de remanger, se réhydrater, etc. Se préparer, s'échauffer aussi avant le passage, parce qu'à 10 heures, c'est le début du match, c'est le début du premier mouvement, le début du squat. Donc il faut être échauffé avant. Là, comme on a une semaine de la compétition environ, j'ai commencé mon régime parce que bien entendu, je suis pas à moins de 59 kilos, je suis un peu au-dessus. Même si ça se voit pas et que je suis un peu fin. Mais voilà, je suis quand même un peu au-dessus de moins de 59. Et voilà, il faut que je fasse un régime, donc du coup je suis en plein dedans pour m'amener à moins de 59 kilos le jour J. C'est aussi sur cette semaine où vont se passer les derniers ajustements, les derniers entraînements. Il doit me rester quelque chose comme 3, 4, 5 entraînements où voilà, on s'est entraîné assez dur ces dernières semaines. Et voilà, ça va être la phase un peu d'affûtage où on va continuer de s'entraîner dur, s'entraîner lourd. Mais voilà, ça va être un peu plus light en termes de volume. Il y a une fatigue qui va un peu se réduire pour pouvoir être en forme le jour J. Sachant qu'en plus, il y a le régime, etc. Enfin voilà, donc voilà, c'est une semaine qui est faite pour que je sois à mon meilleur niveau, donc dans 9 jours, le jour de la compétition. Je fais complètement confiance à mon coach, à Greg, c'est lui qui va gérer tout ça, il le gère à la perfection. Je ne sais pas du tout comment vont s'agencer les entraînements parce qu'il me fait des programmations à la semaine. Même s'il a une vision globale sur le tout, il m'envoie mes entraînements à la semaine. Et du coup, bah voilà, là je termine mon avant-dernière semaine et j'imagine que je vais recevoir la dernière semaine et ça va être la surprise. Bon, quoi qu'il arrive, j'appliquerai le tout sans réfléchir. C'est lui le coach, moi j'applique. D'ailleurs, très bonne nouvelle, Greg, mon coach, sera là à la Coupe du Monde Universitaire. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il pourra me coacher parce que c'est les coachs de l'équipe de France qui le font. L'équipe de France, l'équipe de France universitaire et pas les coachs individuels. Mais il aura quand même son oeil, mais il sera là en pré-compétition, en post-compétition, etc. Donc voilà, c'est un gros soutien aussi de sa part. Donc merci Greg, merci l'équipe NBNS. Alors pour cette compétition, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, bien évidemment, c'est de faire la meilleure place possible. Pas forcément de faire des records ou quoi, même si bien évidemment les records sont bienvenus. Je parle de records personnels. Même si les records personnels sont bienvenus, mais le but, voilà, c'est d'accrocher la meilleure place possible. C'est, voilà, le but de toute grande compétition, c'est de gagner. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a au niveau de la concurrence. En fait, on voit le listing des athlètes qui se sont inscrits. Alors on est 5 ou 6, donc voilà, de plein de nations différentes. D'ailleurs, il y a un autre français contre qui je concourrais. Salut Alexandre d'ailleurs, on a déjà concouru l'un contre l'autre. Mais voilà, globalement, on est 5 ou 6, avec des totaux en fait qui sont très proches. Il y a quelque chose comme 20 kilos qui nous différencie, donc du premier au cinquième. Et en fait, on est tous très très proches. Et 20 kilos, c'est vraiment rien. C'est une barre au squat raté, une barre au développé couché raté et une barre au soulevé terre raté. Donc 5 kilos, 5 kilos, 10 kilos, on va dire. Et donc voilà, on est vraiment, vraiment très serré. On est vraiment sur les mêmes bases, donc impossible de dire pour le moment qui va gagner, qui est favori, etc. J'ai essayé de faire des petites recherches. Maintenant, tout le monde a Instagram, il y a moyen de regarder. Il y a le site aussi Open Powerlifting qui référence quasiment toutes les compétitions de force qui sont faites. Donc il y a moyen de voir aussi dessus. On essaie de regarder un petit peu à gauche, à droite, mais globalement, pas d'infos qui ressortent de fou, pas de... Impossible de savoir qui va gagner, impossible de savoir comment les gens ont progressé, etc. Même moi, je garde un peu le mystère. Voilà, moi-même, je reste assez discret sur mes performances, sur ce genre de choses. Donc quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même le jour J. Ça, c'est inévitable, c'est sûr que je le ferai. Mais voilà, juste au niveau du coaching qui pourrait se faire, au même niveau curiosité, voilà. On ne peut rien savoir sur les autres et c'est peut-être même mieux comme ça. Ensuite, comment je me sens ? Je me sens bien. Je me sens... Je me sens bizarrement assez reposé, assez tranquille. En fait, j'ai fait des semaines assez dures sur la fin. Et c'était des semaines super intéressantes. On a bien pu faire des ajustements avec mon coach. On a pu observer certaines choses. Donc c'était vraiment bien. On a pu bosser aussi, bien évidemment. Et là, du coup, ça va être les derniers jours, les dernières semaines, voilà. Donc pas mal d'excitation. C'est une semaine où je vais vraiment prendre soin de moi, me reposer, etc. Pour pouvoir être en forme le jour J. Il y a le régime aussi qui se fait. Je ne pense pas que ça va être hyper fatigant. Même si c'est un régime où je perds plusieurs kilos, c'est quand même fatigant. C'est normal, en fait. C'est non négligeable. Mais psychologiquement, je me sens bien. Et physiquement, je ne me sens pas plus tapé que ça, en fait. J'ai l'habitude de faire pas mal de régimes. Je l'ai fait. Et puis, il faut être au poids. Ce poids-là, je le fais. Je fais en sorte d'y être. Et c'est tout. Mais voilà, globalement, je me sens plutôt bien. Plutôt reposé. J'ai hâte. Et j'espère que cette hâte, elle va grandir de plus en plus au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compétition. Et voilà, il n'y aura plus qu'à performer comme d'hab, donner le meilleur de soi-même. Cette compétition, en vrai, la Coupe du Monde universitaire, ce n'est pas l'objectif principal. Mon objectif principal, ça reste quand même les championnats de France 2023, qui reste pour moi la plus grande compétition, la compétition la plus importante, à mon niveau, en tout cas. Et ce n'est pas la Coupe du Monde universitaire, même si je suis hyper content de la faire. Je suis hyper fier de la faire aussi et d'avoir été pris dans l'équipe de France universitaire. Mais voilà, je garde quand même en ligne de mire les France 2023. C'est vraiment ceux-là où j'aimerais être là, quoi. Mais Coupe du Monde universitaire, hyper content d'être là, sachant que c'est ma toute dernière compétition universitaire. On a le droit de participer aux compétitions universitaires en étant, du coup, en études ou diplômés l'année d'avant. Mais l'année d'après, ça fera deux ans et là, je n'aurai plus le droit. Mais en plus, je commence à me faire vieux, etc. Donc, il y a une limite d'âge aussi. Hyper content de faire une dernière compétition universitaire. Et en plus, à cette échelle-là, la Coupe du Monde à Istanbul, sur du matériel, une ambiance, un encadrement vraiment international. Même si le niveau est quand même moindre que aux championnats du monde tout court, aux championnats d'Europe, etc. Mais voilà, ça reste quand même une ambiance internationale. Pour l'avoir déjà fait l'année dernière, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, juste trop hâte. Place au repos, place aux derniers entraînements. Focus, dernière ligne droite, soit la fin. Et voilà, c'était ce dont j'avais envie de vous partager. Parce que voilà, j'ai fait quelques vidéos, je vous expliquais un peu ce que je faisais en force athlétique, etc. Donc c'est normal pour moi de vous partager aussi les grands moments, donc ces grandes compétitions. Mon approche aussi par rapport à elle. Parce que voilà, la force athlétique, c'est ma grande passion aussi. Je vous ferai bien entendu un récap de la compétition, comment ça s'est passé. J'espère avoir des images aussi de la compétition. Je ne sais pas encore si je filmerai certains trucs. Ou même si on me filmera, si j'aurai des rushs, des extraits à vous montrer. Quoi qu'il arrive, j'essaierai de vous faire un récap. Sautez-moi, bonne chance, sautez-moi de la force. Que je puisse faire au mieux, m'amuser aussi. Passez un bon moment et puis voilà, j'ai juste hâte d'y être. Que tout le travail paye quoi. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Like, commentaire, abonnement pour soutenir, donner de la force. D'ailleurs oui, voilà, donnez-moi de la force. J'en ai beaucoup besoin pour la compétition du 31. Le coaching, sartocoaching.gmail.com Si vous êtes intéressé ou m'envoyer un message sur Instagram à sartomasiane. Et les moins 10% chez Nutri News que vous voyez là. J'ai des pots un peu partout d'ailleurs. J'en ai un en bas, j'en ai là, j'ai plein de compléments. Donc voilà, le sponsor, merci à eux aussi. Et puis voilà, portez-vous bien aussi. Et à la prochaine, je vous tiens au courant. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501